Il n'y a pas de problème, on va faire comme ça, et puis après les problèmes de lignes THC, les démantèlements, le vieillissement des centrales, les accords en 3 pouilles, EDF pour mettre des chauffages électriques, tout ça, ça n'apporte pas à rejoindre les mains en fait, je crois, la situation à Fukushima peut-être ? Voilà, donc je pense qu'effectivement, on a bien fait le tour de la question, excusez-moi, il faut toujours un jour, voilà, merci, merci pour votre vision d'expert en tout cas, mais c'est moi qui vous remercie, si je peux vous aider à mieux comprendre la situation, il n'y a pas de problème, en tout cas moi je crois que j'ai bien saisi tous les enjeux, voilà, merci, donc je vous remercie de nous avoir écouté, d'avoir laissé la parole sans problème, Et puis, on vous donne rendez-vous la prochaine fois, on essaiera de faire un débat sur comment se passer l'idopage avec Lance Armstrong et Richard Lyric, et s'ils ne sont pas là, on fera quelque chose sur la démocratie, réalité ou utopie, avec Copé et Fillon, voilà, je vous remercie. Merci, merci, merci. Donc, sur ces petits, parce que après, ces quelques petits, dont on a été pensé que c'est le plus sérieux, euh... Bonjour Alors, intervenir pour les professeurs de proton, c'est une bienjure que j'ose. Actuellement, à Fukushima, le problème qui se pose, c'est un problème de radioprotection, puisque des dizaines, genre des centaines de milliers de personnes sont maintenues dans des zones contaminées. Or, pour le club, ce que j'appelle le CRO, le club des radioprotecteurs onusiens, la radioprotection est un problème économique, et purement économique. Alors, je ne vais pas vous décrire toute l'idéologie, tous les facettes de l'idéologie qui a conduit la radioprotection de passer d'un problème scientifique à un problème économique. Je vais simplement vous donner un exemple des gens qui sont là-bas, envoyés par le club des radioprotecteurs onusiens, et vous allez tout de suite faire la liaison avec un scandale qui s'est passé en France, qui est le scandale de l'amiante. Vous parliez bizarre, mais vous allez voir, il y a une continuité absolument parfaite. Ce club de la radioprotecteurs onusiens a envoyé un organisme qui s'appelle le CEPM. C'est une association qui ne comporte que quatre noms. UDS, Areva, CEA, Lélie Alassane. Son président est un économiste. Parce que la radioprotection est devenu un premier économiste, on en voit un économiste. Il s'appelle Jacques Rochard. Et il a, parmi les membres de son équipe, un membre, une personne qui appartient à un centre de recherche de l'INSEAM, donc la santé publique française. Il s'appelle M. Oudis. M. Oudis est un adepte de la gestion économique des crises. Il y a des problèmes de protection en général face aux pollutions. En 1982, vous savez qu'en France, on a créé le comité amiant, qui a été chargé de faire admettre que l'amiante n'était pas dangereux et qu'on pouvait continuer à utiliser de l'amiante et à faire travailler de l'amiante dans les installations industrielles. En 1984, ce M. Oudis a pondu une étude de l'optimisation économique de la protection des travailleurs contre l'amiante. Ce document est tout à fait intéressant puisqu'il dit que c'est trop compliqué d'étudier la biologie des espèces biologiques de l'amiante et d'autres maximum admissibles pour les travailleurs. Les particuliers de l'amiante qui vont absorber en travaillant. Ce qu'il faut, et je vous le dis, c'est comme ça que c'est décidé, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver que les loupes ont promis économiques. Entre la protection du travailleur, ça on s'est chiffré, et les coûts éventuels, c'est un autre problème, que des maladies qui pourront avoir. Et cette doctrine, c'est donc une doctrine générale, a été inventée au début des années 50 par le chef du département de radioprotection du CEA, le docteur Henri Jamais. On voit donc que dans ce domaine, des années 50, des années 50, des années 50, des années 50. Et ce qui a commencé par un pays qui a feeds à mon pays qui a se vendredi dans le pays où il bourg le CY, parce qu'on a fait la pandémie d'entre eux, que la personne qui a fait un tésамbre, ce que a été des inquiétudes et des crises de l'amiante, sur le pays où il y a besoin, c'est des inquiétudes en ce qu'ils ontinking. Et maintenant, en ce qui concerne les tâches, qu'ils ontérêt à prendre, qu'ils ont desmayés de l'amiante, Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que ceci est gravissime, ça s'est produit à Chironovil, puisque c'est la doctrine qui a été mise en œuvre à Chironovil, mais maintenant, elle est mise en œuvre à Chironovil. Merci. Merci, mais donc tout de suite, sans attendre, parce qu'après on va prendre du retard. Donc Nelson, je t'en prie, si tu es prêt, parce que l'annonce au micro, est-ce que ? D'accord, donc dans quelques instants, il y a une petite préparatie, visiblement. Donc je vous rappelle, pour les gens qui passent, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour la chaîne humaine, qui aura lieu le 9 mars à Paris, sur le même modèle de celle qui a été faite entre Lyon et Avignon, cette année, sur 230 km, qui avait réuni 60 000 personnes, donc voilà, l'objectif c'est de faire mieux et à Paris. Donc vous pouvez vous inscrire, on a fait un petit table, un petit temps, vous pouvez déjà dire, je viendrai, je participerai à la chaîne humaine, comme ça on vous étiendra au courant de comment ça se passe, où, ce qu'il faut emmener, etc. Merci. 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 La plus grosse catastrophe nucléaire à ce jour, d'abord il y a les évacués, nombreux sont ceux qui ont réussi à partir, malheureusement ils sont partis par le mauvais chemin. Le gouvernement a caché volontairement une simulation appelée Spili, qui en temps réel donner une application si précieuse sur un plan d'évacuation qui aurait permis aux habitants de Fukushima qui se protégait contre le nuage radioactif qui les poursuivait. Il y a aussi le cobalt, le strontium, le plutonium, et j'en passe. Juste pour vous montrer, la plupart des gens de Minamisoma se sont réfugiés dans des villes. La plupart des gens, comme ceux de Minamisoma, se sont réfugiés et ils sont partis au nord-ouest. Ils ont été poursuivis par le nuage radioactif. Pourtant c'est à 60 km de la centrale, mais encore plus irradié que les communes qui venaient juste de quitter. Cette évacuation soudaine a entraîné une misère dans sa lumière de psychologie. Un stress omniprésent, la peur au ventre, et cette sensation d'avoir été trahie et abandonnée par un gouvernement qu'il n'aurait auparavant jamais, jamais revenu en question. Le nucléaire, ce n'est pas seulement un danger sur la santé physique, mais attaque aussi violemment l'état psychique des victimes. Les maires de Fukushima veulent protéger leurs enfants. Elles sont parties loin, peut-être trop loin, car elles se sentent délaissées peu à peu, car leurs maris ont dû rester derrière pour ne pas perdre leur travail. Les maris rejoignent leur famille, pour ceux qui sont chanceux, pendant les week-ends, mais d'autres espacent leur visite une fois tous les mois, et qui deviennent malheureusement une fois tous les deux mois, et des fois ils ne reviennent pas. D'autres maris ne comprennent pas pourquoi leurs femmes sont parties, car beaucoup doivent nier l'évidence d'une radiation dangereuse pour garder leur travail. Il y a beaucoup d'alcoolisme, parce que les divorces augmentent, les familles déchirées, les familles sévaraient, aujourd'hui. Il y a aussi la discrimination interne et externe de Fukushima, ce sont ceux qui ont pris conscience du danger, qui se retrouvent à la liberté de la société, et doivent affronter la peur seules, libres et à eux-mêmes. Car à Fukushima, il est tabou de parler de radiation, à son voisin, à sa propre famille, même à son docteur. La plupart des docteurs de Fukushima, souvent les mains liées, ou tout simplement de l'immense avec les autorités, déclarent systématiquement qu'aucun de leurs symptômes n'est lié à la radiation. Aucun. C'est dans la tête que ça se passe, les deux et les messieurs, tout va bien à Fukushima. En tout cas, c'est ce que dit un certain docteur, Shūrinichi Yamashita. Regardez bien ce visage, ce qui m'amène à la raison de ma présence ici aujourd'hui. Les enfants de Fukushima sont sous l'emprise d'un pseudo-scientifique qui contrôle la destinée, la vie et la santé d'une population d'environ 2 millions d'habitants, dont plus de 300 000 enfants. Donc voici le docteur Shūrinichi Yamashita que nous appelons avec un malin plaisir Tamashita. C'est un nickname pour celui qui triche, ou encore on l'appelle aussi « Docteur 100 millicillaires ». C'est l'ennemi public numéro 1 du Japon. Tamashita est né à Nagasaki, et ironiquement, sa mère est écrite, qui va koucha, irradie. Encore plus ironique, Tamashita avait pourtant écrit un passage très intéressant dans le journal de l'Association des physicistes japonais, avant la catastrophe de Fukushima, et il disait « Mon pauvre » et ça vous pouvez regarder sur Internet « Pour les gens de moins de 20 ans, les risques de cancer sont indéniables s'ils sont exposés à une radiation de 10 à 100 millicillaires ». Et pourtant, c'est cet homme qui tient maintenant entre ses mains la vie de milliers d'enfants. Cet homme est aussi connu pour son fameux discours expliquant de vive voix aux habitants que la radiation ne pouvait toucher que les gens qui ne souriaient pas, et que cela avait été prouvé par une étude faite par des souris, qui sont en vrai. Lors de nombreux interviews, il déclarera aussi avec des envoltures qu'il ne sera pas responsable des effets de la radiation sur les enfants de Fukushima, car il sera mort d'ici là. C'est ce qu'il a dit. Tamashita est aussi un membre de Sokagakai, le plus grand secteur religieux du Japon, et en avril 2011, il fut nommé comme advisor de l'université médicale de Fukushima, qui est désormais le QG de notre fameuse étude épidémiologique. Par décret du gouverneur de Fukushima lui-même, Yohe Sato, il est désormais à la tête d'une expérimentation qui vise tout simplement à minimiser la peur de la radiation en dirigeant une campagne intense de désinformation scientifique. Scientistiquement, celui-ci est intitulé d'une étude épidémiologique, mais renommons ceci comme il doit être une expérimentation sur des êtres vivants, exploser à des particules radioactives qui auront déjà de terribles conséquences sur la population de Fukushima. Des êtres innocents, des enfants, des enfants de Fukushima, des enfants du Japon, le futur du Japon. Les enfants de 0 à 18 ans d'âge, au lieu d'être évacués, sont désormais officiellement devenus des cobayes de la plus grande expérimentation nucléaire de toute histoire de l'humanité. Jusqu'à ce jour, 115 000 enfants participent à l'étude. La plupart des enfants portent maintenant ce qu'on appelle un glace d'âge. C'est un petit dosimètre qui calcule leur accumulation à la radiation tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ces résultats alimentent bien évidemment notre fameuse expérimentation. Les enfants essaient de vivre une vie d'enfants, mais trop souvent les signes externes les ramènent hélas trop vite à la réalité. Forcer à manger les produits potentiellement contaminés à l'école, de participer à des jeux collectifs en plein air sur une terre radioactive, afin de restaurer la confiance de communautés essentielles. Les enfants ne sont pas que des cobayes, mais manipulés par les adultes pour alimenter la propagande de la restauration de Fukushima. Je ne sais pas si vous pouvez me voir ici, malheureusement, pardon. Vous voyez ici, c'est une photo d'enfant sur le chemin de l'école, passant devant une des centaines de stations, mesurant la radioactivité ambiante. Celle-ci montre, comme vous pouvez le voir, plus d'un micro-civerte par heure. Mais je précise, je précise, et c'est très très important, que la plupart de ces stations sont truquées, qu'elles sont préalablement décontaminées tout autour. La radiation est généralement 20 à 30% plus forte. C'est un fait. PEPCOLADY et FERMIN de Fukushima sont à côté de ces stations, et la radioactivité n'est absolument pas ce que ces stations ont. 1.139... 1, plus de 1 micro-civerte par heure. Je vous rappelle que normalement, la dose légaline est 0.23 micro-civerte par heure. Je veux remercier les filles, les filles, les filles, les filles, les filles qui sont en train de se geler, et qui gardent un bon spirit. Voilà, ici je vous montre une femme, ça c'est une école à Tate, Fukushima. Et en bas, nous voyons le taux de radiation. Derrière, c'est une école. C'est une école qui va son plein. Et juste à côté, séparée par une petite grille, 38.54 micro-civerte. Et ça, c'est tous les jours, c'est à peu près partout dans les grandes stations contaminées, ou dans les grandes communautés contaminées. Et les enfants vont à l'école, avec des taux de radiation comme ça. Ces particules sont par terre, elles peuvent les respirer à n'importe quel moment. Et c'est du plutonium, du strontium. On essaie de vous dire que c'est que du césium, ce n'est pas vrai, c'est du strontium qui est descendu jusqu'à Chiba, même du plutonium. Je vais vous montrer, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon groupe Évacue et Fukushima, et vous pouvez voir, en temps réel, la contamination qui est allée beaucoup plus loin que ce que le gouvernement dit. Mais retournons à notre étude épidémiologique. La dernière série écographie de la thyroïde sur 42 000 enfants, contrôlée de mars à août 2012, révèle que 43% présentaient des anomalies de la thyroïde. 43%. Il y a quelques semaines, un second cas de cancer de la thyroïde à la thyroïde auprès d'un enfant. Mais bien sûr, ce n'est pas là. Ces résultats ont bien entendu attiré de suite la stupeur et la cuireur des parents. Prise du pourvu de la machita et son coéquipier, que les japonais connaissent les étudiants, docteurs sous-équipiers, à plaire au cas en réassurant qu'un 4% d'anomalies ne leur semblent pas fondamentalement anormal, malgré, je cite une page, malgré, je cite, un manque de données sur ce sujet, et que des anomalies et cancers de la thyroïde se révénaient seulement 4 à 5 ans après Tchernobyl. Ça, c'est une étude, c'est 300 000 enfants qui subissent le même sort pour la chuteur, pour faire un autre façon de normation. Donc, malheureusement, pour Damagita et Sérgio Tchernobyl, il s'avère qu'il y a eu en fait une telle antithéphémologique qui a été réalisée en 2001. Dans le cadre d'une étude sanitaire sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Un taux de 1,6% d'anomalies thyroïdières en Nagasaki et zéro nodule détectée. Zéro. Il faut aussi noter que l'excuse de Damagita sur le fait que les enfants de Tchernobyl ont développé des anomalies ou des cancers jusqu'au cou de 5 ans est complètement fausse. Les études sur les enfants de Tchernobyl ont commencé officiellement en 1990, soit 4 ans plus tard. Nous n'avons pas de données officielles avant ça. Donc, ce sont des mensongres. Mais je ne suis pas là pour vous donner des chiffres, mais plutôt pour essayer de vous relayer des messages, des témoignages, des messages de parents inquiets qui désirent que leur point soit entendue. Ils ne veulent pas être oubliés qu'à l'ordineur, notre vie est juste de commencer. Laissez-moi vous présenter M. et Mme Shibuya. M. et Mme Shibuya, sur cette photo, ils viennent de recevoir les résultats de leurs tests de leurs enfants, Ayui-chan et Mitsuki-kun. Ils sont sous le choc. Ils ne pensaient pas. Je vous présente la famille Kado. La famille Kado, sur cette photo, est ses deux enfants, Yui-ka, 10 ans, et Naoki, 11 ans. Leur test ne montre pas de système. Néanmoins, Mme Kado est allée dans un hôpital privé, où elle a été refusée une seconde opinion, et ça, selon la directive de l'hôpital. J'ai presque fini, alors, excusez-moi. Sur cette photo, je vous présente Mme Muto et ses deux enfants, Shugo et Rémi. Ils ont tous les deux des cystes de la thyroïde. Mme Muto n'a pas eu plus d'informations, n'a pas été donné une copie de leur sonogramme, et à l'hôpital, on lui a dit qu'il n'y avait plus besoin de suivi médical pour le moment. Tout va bien. C'est encore Mme Muto. Mme Muto, sur cette photo, a emmené son fils Shugo à un hôpital d'une université dans la ville de Fukushima pour un test sanguin. C'est un grand manque de cellules blanches, mais le docteur affirme activement qu'il ne faut pas s'inquiéter, et qu'aucun autre test est nécessaire. Je vous présente la famille Tsuda. Naoki et Yuika sont les enfants de Mme Tsuda. Ces enfants, eux aussi, ont des cystes thyroïdiens. En fait, sa fille, Yuika, a tellement de cystes dans la thyroïde que les docteurs n'arrivent même pas à les compter. C'est vrai. Certaines de ces familles n'ont pas trouvé de cystes chez leurs enfants, d'après les premiers tests, mais ont réussi à trouver des hôpitaux dans la préfecture pour finalement apprendre avec stupeur que leurs enfants ont en fait des cystes dans la thyroïde. Et dernièrement, Mme Shima et ses enfants, Yuri, 11 ans, et son fils Kaito, qui a 13 ans, et qui eux aussi présentent des cystes de la thyroïde. Mais ces monnaies courantes, 43% des enfants qui ont été examinés, c'est 43% des 115 000 enfants qui ont été examinés. Il y a 360 000 enfants de Fukushima. Et dernièrement, je voulais vous présenter une position, qui est très importante. Je vous présente la famille Noguchi. Voilà ce qu'elle voudrait faire passer. Je suis une maman vivant à Fukushima. J'ai une fille collégienne et un fils handicapé. Ma fille entre au lycée de cette année, et nous avions décidé avec ma famille de délégir à l'extérieur de la préfecture pour protéger nos enfants de l'irradiation. Depuis mars 2011, les autorités offraient une aide au logement pour les déplacés et réfugiés de l'accident nucléaire de Fukushima. Et du jour au lendemain, la préfecture de Fukushima a déclaré qu'elle n'accepterait plus de nouvelles demandes d'appartement gratuits, réquisitionnées, pour les personnes souhaitant se réfugier à l'extérieur de la préfecture, dès le 28 décembre 2020. Le jour où cette décision a été rendue publique, j'ai reçu les résultats de l'échographie de la turoïde de mon fils. Les résultats étaient terribles, car de petites tumeurs étaient apparues. Je suis sur le choc et j'ai peur pour mes enfants. De nombreux pères et mères de Fukushima se demandent s'ils doivent, afin de les protéger, s'ils ont dit de leur pays natal. Ils s'inquiètent de savoir où aller. Dans le cas où ils prennent la décision de déménager hors de la préfecture de Fukushima, parce que cela est nécessaire, le fait de pouvoir avoir accès à des logements réquisitionnés et finale vitale. Donc il y a une pétition que vous pouvez retrouver sur mon groupe d'évacués de Fukushima, soit sur Facebook, Twitter ou même le blog. S'il vous plaît, partagez cette pétition. Je crois qu'on a récolté à peu près 4.000 de la décembre, en l'espace d'une semaine ou deux. C'est très important. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent rester dans la préfecture de Fukushima, en tout bien, tout honneur. Mais pour ceux qui m'ont récolté, pour ceux qui ont pris cette décision, nous devons mettre au point, en œuvre, toutes les ressources possibles pour les développer. Et j'ai fait un tout petit témoignage de femmes encore sur leurs enfants et leur situation en emmenant leurs enfants à l'hôpital. Premier témoignage. J'ai ramené mon deuxième fils qui souffre d'une thyroïde, en fait à l'hôpital, connu pour les traitements de la thyroïde. Le médecin lui a touché la thyroïde et a écrit effectivement sur le dossier qu'il y a des quistes. Je lui ai dit que nous étions de Fukushima et alors il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de donner son avis aux réfugiés de Fukushima. Témoignage numéro 2. Mon fils a toujours la thyroïde en fait. Bon appétit. Bon appétit pour l'autorisation soit à la préfecture de Fukushima, soit de l'université médicale de Fukushima, pour le savoir. Je suis prêt à payer beaucoup d'argent pour le suivi. Mais ce n'est pas une question d'argent car évidemment, mon fils est couvert de la sécurité sociale. Salaud. C'est quand même qu'il a dit ses pères. Troisième témoignage. Bonjour. On m'a dit, demandez d'abord à l'université médicale de Fukushima et attendez la réponse. Autrement dit, aucun médecin ne peut rien faire avec les habitants et les réfugiés de Fukushima sans l'exprime d'autorisation du docteur de Fukushima. Par conséquent, mon médecin ne m'a donné ni une diagnostic, ni l'état actuel de ma thyroïde. Témoignage numéro 4. Mon fils s'est fait refuser dans un hôpital qui se trouve à Nagano. Nagano qui est au-delà de la préfecture, c'est une préfecture voisine. J'avais déjà eu la même expérience ailleurs aussi. Le médecin m'a dit qu'il peut soigner un petit rhume ou une blessure, mais pas la thyroïde, ni les maladies qui seraient liées à la radioactivité. Il m'a aussi montré une fiche qui dit, avis sur le suivi de la santé des habitants de Fukushima, délivré par la préfecture de Fukushima. Et finalement, pour terminer, pour soigner les réfugiés et les habitants de Fukushima, il faut absolument une autorisation de la préfecture de Fukushima qui dit que c'est eux qui prennent l'antirresponsabilité de la santé et de la radioactivité de tous les habitants à vie. Je vous remercie beaucoup, je sais que vous avez très fort, c'est très important. Les enfants de Fukushima, généralement, ne sont pas obligés, il est très important d'être anti-nucléaire, il est très important de dire non au nucléaire, mais il faut absolument sortir ces enfants de là au plus rapidement. Et donc, il faut faire passer le message. Donc, si vous parlez à vos familles, à vos amis, n'hésitez pas à leur raconter ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est la vérité, toute la vérité. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'évacuer et d'évacuer mes filles, juste à temps, par l'armée française, merci. Et voilà, je suis là, j'ai eu aussi un homme, des filles, des sautes, et j'aimerais aussi que tous les enfants du Japon soient passés à la maison. Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est à dire, c'est le nom de Fukushima. sans le nom de Fukushima. C'est à dire, C'est le colère contre le Japon et le sous-continuant qui est doncée à chaque manifestation à l'initiative partout au Japon. C'était le 25e dernier, manifestants hommes et femmes concordaires ont entouré le bâtiment de l'initiative de l'initiative et de commerce à Tokyo en donnant sa joie. Vous souvenez sûrement de ce jour où j'attends les pistons qui le nucléaire, merci de Frottoa. Nous vous invitons à vous présenter avec vous, dont vous êtes parlement japonais, d'aboliquement maintenant ici, pour faire un autre emploi à nos députés, puisque l'élection au Japon est dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, n'hésitez pas à prendre part à la danse, ça vous réchauffera. Vous allez voir, c'est tout simple. Sous-titrage MFP.